Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 9 juin 2020. A la une de Réoumi Quotidien, l'on évoque l'affaire Hassan Diouf, les coups bas du parquet et la manipulation du procès-verbal et c'est Maître Cyré Clé-Dorly qui fait de graves révélations à ce propos. L'avocat informe dans ce journal qu'Hassan Diouf est prêt à demander pardon à Makissal avant de dénoncer un fait inédit dans la justice. En effet, selon Maître Cyré Clé-Dorly, le juge d'instruction est devenu l'esclave du procureur. Et se penchant principalement sur le cas Hassan Diouf, Réoumi a recueilli l'avis du sociologue professeur Djibi Djarate et tout est à lire à la page 5 du journal Réoumi qui livre aussi des nouvelles de Lamine Diak, l'ancien patron sénégalais de l'Udezaïev qui était devant le tribunal correctionnel de Paris hier avec cinq autres prévenus. Le père de Masata Diak est poursuivi pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée notamment pour son implication présumée dans un système de corruption destiné à protéger des athlètes russes dopés. J'ai un état de santé assez compliqué mais je suis là. Ce sont les premiers mots de Lamine Diak livrés par Réoumi, journal où Maître Moussassar se dit surpris de la décision du tribunal de Paris qui a rejeté leur demande de renvoi introduite au nom de Masata Diak. Et Vox Populi rapporte des minutes du procès de Lamine Diak et compagnie à Paris et revient aussi sur les premiers mots de Diak Perre qui a soutenu à la barre, je cite, « J'ai un état de santé assez compliqué mais je suis là. » Gabriel Dolélui a indiqué qu'il fallait une gestion raisonnée et politique de ces cadres d'opage d'athlètes russes pour sauver l'Udezaïev de la faillite. Vox Populi nous apprend qu'un nouveau mandat d'arrêt international a été décerné contre Papa Masata Diak, l'absence le plus présent à ce procès. Revenant sur cette première audience du procès de l'Udezaïev à Paris, Dakar Times informe que Gabriel Dolélui a surpris le parquet. Selon ce journal, le médecin de l'Udezaïev a lavé Lamine et Masata Diak. Papa Masata Diak n'est intervenu jamais dans les questions de dopage. A-t-il déclaré avant d'indiquer que non, le président Lamine Diak ne s'est jamais initié dans les procédures, encore moins dans la gestion des cadres d'opage. La presse française rapporte tout le contraire de ce qu'a dit Gabriel Dolé, souligne Dakar Times, qui nous parle du journaliste de l'équipe Marc Ventuyak, chargé du lynchage médiatique contre les Sénégalais. Et Libération rapporte les révélations du juge Rimbèque, avant d'évoquer ce que révèle l'ordonnance de renvoi relativement au combat politique contre Ouad Karim, argent des Russes, le rôle de leur ambassadeur à Dakar, les assises nationales, les mouvements de jeunes, entre autres. Critique, qui évoque aussi ce procès de l'île de Zayef à Paris, informa Saïd ne que Padjak risque 10 ans de prison. Et d'après Critique, l'accusation voit Papamas Atadiak, jugé par Contumas, jouer au chat et à la souris avec la justice française. Le témoin sur l'affaire Bati Plus nous apprend que l'accusé avait reconnu un détournement de 2 milliards de francs CFA. Ses parents ainsi que son fiancé soupçonné de recel sont dans le collimateur du juge, selon ce journal. Et Réomi Quotidien, nous parlant de cette affaire, informe que le DG de Bati Plus, Christian Samra, a été placé sous contrôle judiciaire par le doigt des juges pour association de malfaiteurs faux en écriture de commerce, abus de confiance et blanchiment. Dans cette dite affaire, Rachel Slétali, une employée, a été emprisonnée alors que le DG était aussi visée dans le réquisitoire du parquet, souligné Réomi Quotidien. Le Quotidien, l'exclusif, s'intéresse principalement à la gestion de la Sénélex ou Mactar Cissé, et indique qu'au plus fort de la controverse autour du contrat d'Aquilly, voilà que les commissaires au compte viennent de déceler de gros cafards liés aux décaissements et opérations de trésorerie. Mais le journal 24 Heures, comme pour dire que tout ceci n'est que complot, nous parle dans Salveraison du jour, de ce lobby qui veut changer la règle. Ce lobby, selon ce journal, observe Mactar Cissé comme un danger potentiel et place au conducteur de chars pour ternir et détruire. 24 Heures se demande « Ce que a-t-on pape Madiba Pitey pour demander un audit de tout cela ? » Pendant ce temps, dans la tribune relativement au bradage du littoral, à Tepa, Moui, Barthélémy et Madjambal Djagne, le maire de Mermosacré-Cœur a donné plusieurs autorisations de construire sur la corniche, révèle l'architecte qui informe que Madjambal qui parle habite lui-même sur le littoral. Ce journal nous apprend en outre que Macky Sall s'est fâché et va sortir la cravache car non content du débat qui a suivi à l'APR les nominations de Moussasi et d'Abdoufal. L'observateur constate des polémiques en salle de recyclage évoquant aussi les nominations d'ex-adversaires politiques. Ce journal signale une grogne au sein de l'APR avant d'indiquer que le président prépare les locales. Le casse-tête des locales, c'est justement le titre de Sud-Cotidien qui évoque dans sa livraison du jour l'organisation des élections à date échue. En attendant d'y être deux universitaires dépiste dans l'info, les mots de l'économie sénégalaise se penchant sur le PSO à l'ère du coronavirus. Corona qui est devenu fou aux yeux de source A qui fait état de trois nouveaux décès en une soirée et la flambée des contaminations, la persistance des cas communautaires et le retour des cas importés. Le bilan du Covid passe à 52 morts, note pour sa part Vox Populi qui informe que trois patients âgés de 69, 44 et 43 ans sont décédés entre les hôpitaux principaux Fannes et le Dantec. Et dans Critique, l'on nous apprend que 537 guéris ont été enregistrés en quatre jours et 1678 malades prises en charge. Réoumi Quotidien signale pour sa part que 111 guéris ont été enregistrés hier et 99 nouveaux tests positifs. 14 cas graves sont actuellement en réanimation. Réoumi qu'il se penche aussi sur les conséquences de la Covid-19 faussées pour évoquer ceux qui guettent l'Afrique. Au même moment, l'observateur regarde le tableau des sites Internet les plus visités au Sénégal durant le mois de mai et voit le corona pousser les Sénégalais vers les sites pour nous. Sur ce, pendant ce temps, on livre une détonante affaire de vol de sexe dans un bus d'attaque qui atterrit à la police de Guimbinde et raconte toute l'histoire à sa page 8. Très bonne lecture, excellente journée à tous.